assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aujourd'hui incha'Allah on va parler sur une sorte de religiosité at-tadayyoun on va parler sur la religiosité arbitraire la religiosité arbitraire est la chose la plus dangereuse qui égare une personne je veux dire une religiosité capricieuse celui qui rend ce qu'il veut d'ici et ce qu'il ne veut pas illicite cela dépend de son humeur ce qu'il a rendu illicite hier est permis aujourd'hui ce qui est illicite aujourd'hui deviendra illicite demain la religiosité arbitraire est une ignorance dieu on a parlé dans le coran dans plusieurs versets ceux qui la pratiquent sous-estime la religion ils sont arrogants ils ne prennent pas attention aux valeurs comme la véracité l'honnêteté et la crainte de dieu sur ce qu'ils disent sans connaissance quiconque ne tient pas compte des grands commandements de dieu ne réussira pas dans toutes les autres questions de religion ça lui est égal si la raison au tort ce qui est important pour lui c'est la satisfaction de soi pas dieu le religieux arbitraire ne se révise jamais il est vaniteux la personne religieuse arbitraire ne se soucie pas des interdictions de dieu tant que certains chouyours autorisent il ne soucie pas de ce que dieu a autorisé tant que les chouyours l'ont interdit la vérité dépend de ses désirs et la veille et la religion doit suivre ses opinions la personne religieuse arbitraire croit adorer dieu alors qu'en fait il ne vénère que lui même par conséquent il ne soucie pas de trouver des versets qui le contredisent et ne soucie beaucoup que si les gens ne sont pas d'accord avec lui il oublie que la religion est pour dieu seul à leur conclusion certains extrémistes de religiosité est très fragile adorez dieu comme il nous a commandé est difficile fait attention n'adorait pas dieu qu'avec des paroles ne vous trompez pas avec des paroles adorez dieu comme il veut lui pas quand vous voulez vous wassalamu alaikum wa rahmatullah